bonjour à vous nous nous retrouvons bien évidemment sur my big sister pour la suite de ce merveilleux let's play continuez alors où est ce qu'on s'en était arrêté ah oui c'est vrai le monstre qui se trouvait là bas juste ici là dans le trou du mur il est sorti enfin et je crois qu'il est pas content parce qu'il ya des énormes traces de pas ici qui font ma taille ensanglanté un petit peu ouais je crois qu'il est pas content il ya un truc qui le dérange va falloir éclaircir ça donc là notre but c'est de récupérer la tête de de la sorcière là de la dame au gros nichon mais pour cela nous devons nous rendre dans le dans le bassin qui se trouve de l'autre côté du passage secret et pour ouvrir le passage secret il faut que les deux carreaux rouges soit dans les yeux du mur dans les yeux du masque sauf que la bête a volé un des carreaux rouges donc je pense qu'on va devoir retrouver la bête et et lui mettre un grand coup de coude en fait bon ici il y avait une tête de la bête qui n'était pas très amicale donc je pense que si on passe par là on va se faire bouffer mais ça vaut le coup d'essayer toute façon on a sauvegardé c'est toujours aussi sombre ici où est la lampe torche que j'avais à dans ma poche ah oui mais tu sais une lampe de poche tu peux la mettre dans ta main t'es pas obligé de la laisser ici en fait ah d'accord bon bah soit très bien on s'est juste fait bouffer continuer donc oh il s'est passé quelque chose ici oh oui qui a dessiné une bite c'est incroyable faites pas ça quoi pourquoi il ya un point d'exclamation là je peux pas interagir bon il y aura un truc à faire ici est-ce que dans les casiers il ya quelque chose rien du tout alors on va peut-être aller voir le cuistot voir ce qui ce qu'il en dit oh quelqu'un a peut-être été cuisiné ici ça vaut le coup d'aller voir et j'oublie tout le temps que je peux que je peux sprinter toujours rien ici alors monsieur le cuisinier oh il a peint des des feuilles de des fleurs de cerisier avec du sang bon monsieur le cuisinier il ya quelqu'un oh oh c'est un problème ça bah bonjour monsieur le boucher et c'est c'est la tête de sorcière mais c'est sûr mais ah c'est la sorcière j'ai confondu avec la tête de ma soeur ça aurait été embêtant mais c'est pas le corps de la sorcière ça par contre c'est le corps du boucher mais il est pendu il vole c'est embêtant alors dit moi monsieur le boucher il y a un couteau dans ton cou ça a l'air d'être douloureux ne t'inquiète pas je vais le retirer non c'était quoi ça non ne bouge pas je vais le retirer et après je te ferai descendre berg c'est répugnant non 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 et voilà ne me dis pas que je l'ai tué non 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 il est vivant non oui ah enfin j'ai essayé de lui ouvrir la bouche pour pouvoir parler Et maintenant que je peux ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Je n'arrive pas à croire que tu sois vivant. Je te l'ai déjà dit, je suis déjà mort. Je suis juste une tête maintenant. Ah, je suis désolé mais je peux savoir ce qu'il s'est passé ? Ah, elle a fait ça. La dame, comme tu as dû le deviner. Elle est libre. Comment ? On n'a pas le temps de discuter. Elle poursuit une certaine sombria. Ah ben merde, mais tout le monde veut ma sœur. Ses charmes séduisent tout un chacun. C'est ma sœur ! Alors fuis pendant qu'il est encore temps. Tu vas mourir si tu restes là. Pas sans ma sœur, ni la tête que tu portes. Petite, seule la sorcière sait comment l'arrêter. Je vais chercher sombria. Toi, reste ici et essaye de ne pas perdre la tête. C'est censé être drôle. Petite conne. Oui. Oh, j'ai le couteau ! Le grand chelas ! Je peux toujours pas entrer ici ? Ah, il a marqué un truc. C'est fermé ? Ah non, il n'y a rien de marqué. C'est du sang qui a giclé partout. Ok, bon, go. Que faire, que faire avec mon couteau ? Petite sauvegarde. Hop ! Alors... J'ai que le couteau, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à découper ? Non, rien. Peut-être dans le vestiaire ? Oh ! Te voilà, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu prends ta douche ? Sombri, où étais-tu passé ? Je t'ai cherché partout. Luzia, on doit se dépêcher. J'ai besoin que tu ailles dans l'autre cercle. Pourquoi ? Il se passe quoi ? Fais exactement ce que je te dis. Allez. Ok, ok. Oh. Et maintenant ? Bien, j'ai besoin de ton sang. Tu dois me mettre dans le cercle. Tu dois le mettre dans le cercle. T'es devenu folle ! Pour attirer la dame, il faut du sang pur et celui d'un fantôme. Pourquoi ? Pourquoi tu veux l'attirer ? Elle va nous manger ! Luzia, fais-moi confiance. Je la boufferai en premier. Coupe-toi la peau. Très sympa, ça. Ça tombe bien que j'ai un grand chelas qui coupe bien. Et puis zut, tant pis. Aïe ! Et maintenant ? On attend. Oh. Je sais que tu es la pétasse. Oh. On se cache dans le sauna ? Je suis surprise que tu puisses rentrer avec les jambes aussi longues. Tiens donc. Vous essayez de m'enfermer ici, n'est-ce pas ? Ce n'est... Ce n'est pas ça qui m'empêchera de t'arracher les jambes. Donc, ne dis plus rien. Prenons la tête et sortons d'ici. J'ignore combien de temps ça tiendra. Ferme la porte à clé. On ne peut pas de l'extérieur. Qui est-ce ? Je peux vous entendre d'ici. Silence là-dedans. Fillette ? Luzia ? Tu la connais ? Oups. Luzia va chercher la tête maintenant. On se retrouve chez la dame aux nouilles. J'y fonce. J'y file comme l'éclair. Elle est où la tête ? Oui, là-bas. Monsieur le cuistot, j'ai besoin de votre tête. Bien. C'est encore là. Il était temps que tu arrives. Tu peux me faire descendre pour que je puisse me reformer ? Désolé d'avoir été aussi long. Ah, écoute. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'es sympa pour un homme sans visage. Ah oui. J'ai quelque chose pour toi. Enfin, je ne peux pas te le donner parce que, tu vois, je n'ai pas de bras. Mais sur le banc. Oh, une seringue de morphine. Cool, un bonbon. Merde, je n'ai même pas pris la tête. Oh, vous êtes venus. Ça te surprend de nous voir ? Je vous croyais morte avec la dame qui se promène dans le coin. Vous nous espionnez ? La rumeur va vite dans les quartiers pauvres. Ça suffit, les conneries. Lusia, surveille ton langage. Eh, tu n'es plus responsable de moi. Les monstres ne jouent pas les baby-sitters. Aïe. La ferme, Lusia. C'est toi le monstre ici. Oh, ça m'avait vraiment manqué. Que voulez-vous dire ? Je dois vivre chaque jour dans cette salle gamine. Avec cette salle gamine. Et maintenant, je suis une sorte de monstre à cause d'elle. Je me souviens encore quand mes filles s'entendaient si bien. Et maintenant, elles ne font que se disputer. Depuis des siècles, comme vous deux. Des siècles ? Quel âge avez-vous ? A ton avis, Lusia ? Au moins cent ans. Je pense que tu es très con, Lusia. Ça doit être les cheveux. Au moins quatre-vingts. Ah, ah, j'ai l'âge que tu voudras bien me donner, Lusia. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas par des siècles ? Des siècles ? Ça veut dire qu'il y a un S à siècle. Ça veut dire que c'est plus que cent ans, en fait. Mais combien la sort... Mais comment la sort... Enfin, votre fille peut être aussi jeune que moi. Regarde autour de toi. Tu n'as rien remarqué ? Il y a une table. Ouais, cette... Cette vieille est remplie d'enfants. Cette ville est remplie d'enfants. Mais je ne sais pas lire, c'est affolant. Mais pas de parents. Je prends soin d'eux. Je les nourris et lave leurs vêtements. Mais certains ne veulent pas de mon aide. Et ces malheureux tombent dans l'assiette d'Achina. Elle mange les enfants. Mais j'en suis un. Voilà comment elle garde sa jeunesse. On peut revenir à mon problème, s'il vous plaît. Bien sûr. Maintenant que l'on a sa tête, je peux utiliser son sang pour créer un remède à votre malédiction. Mais une fois que ce sera fait, vous devriez... Vous devriez faire exactement ce que je dis. Pourquoi ? Vous n'aurez que très peu de temps, une fois que vous aurez bu ça. Peu de temps, pourquoi ? Pour briser la boucle. Va à l'essentiel. Cette malédiction est compliquée, Luzia. Vous n'aurez que trois jours. Sinon, tu seras bloqué à jamais dans cette boucle. Moi ? Vous ne parlez pas de sombris ? Non. Mais... Quand le moment viendra, ce sera toi qui brisera la boucle. Ou qui la renforcera. Dites-moi ce que je dois faire. Une fois que vous aurez bu ça, tout ce que vous aurez à faire, c'est rentrer chez vous. Quoi ? C'est tout ? Pas de magie ou de rituel vaudou ? Ça m'a l'air vraiment trop simple. N'est-ce pas ? Mais c'est comme ça que cette malédiction fonctionne. Une fois rentré chez vous, la malédiction sera brisée. Mais comment ? On est venu en camion. J'ignore complètement où l'on est. Je connais quelqu'un qui peut vous amener jusqu'à la campagne. De là, vous devrez retrouver votre chemin. Cependant, il y a un arrêt de bus plutôt pratique. Allez-vous reposer maintenant. Vous partirez demain matin. Et puis, c'est trop dangereux dehors. vu que vous n'avez pas verrouillé la porte menant au bassin. Oups. Eh oui. Un long retour. Eh, tu sais, c'est plutôt marrant. J'espère qu'on pourra continuer à le faire. À faire quoi ? Ah, ok. Explique-moi encore. Pourquoi tu veux laisser la porte ouverte ? Pour la vue. Regarde. Regardez les clôtures qui n'en finissent jamais. C'est époustouflant. C'est nauséabond. Et l'odeur des vaches n'aide pas. Elles sentent meilleures que toi. Je n'ai rien remarqué. Ça prouve que tu ne peux pas sentir ta propre odeur. Je ne crois pas. Bah, comment tu fais pour ne pas sentir l'épée ? Idiote. C'est vrai. Tout le monde sent le mien. Mais pas moi. C'est parce que tu sors de la pièce après l'avoir lâché. Mon pet est sûrement magique. En parlant de magie, tu as bu la potion magique ? Elle n'est pas magique, Luzia. Et sinon, oui. Je l'aurai prise dès qu'on serait rentré. La dame onouille a dit que les ingrédients auraient perdu leurs effets. Mais je ne suis pas au courant. Elle me l'a dit ce matin. Et quelque chose à propos de briser la boucle. Et à propos de la boucle, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais elle m'a dit... Putain, mais... Et c'est que je devrais... Hein ? Passer du temps avec ma sœur. C'est super, non ? Je suis drôle. Euh... Et je ne fume pas. Eh bien... Bah au moins, on se bat plus. Tu sais quoi ? Vous avez raison. Elle avait raison. C'est plutôt marrant. Sentir le doux parfum des paies des vaches. Et maintenant, cet instant est passé. En fait, t'es bizarre, Luzia. C'est vrai. Arrêt de bus. C'est assez effrayant par ici. Un point de sauvegarde. C'est effrayant, un point de sauvegarde. Bien. Tout ce trajet, pour rien. Sois contente d'être arrivé jusqu'ici. Où on est ? À l'arrêt de bus. Félicitations, Luzia. T'as gagné un cookie. Trop cool ! Je meurs de faim. Vu que je n'ai mangé qu'un pauvre poisson mort. Mais c'est même pas toi qui l'a mangé. Mito. Tu as quoi ? Je l'ai prise sur le buffet tout à l'heure. Et tu l'as mangé ? Oui. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on soit sœur. Et j'étais sarcastique, Luzia. Euh. Bon sang. Le bus est vraiment lent. Sombri ? Quoi ? Je m'ennuie. Ah, tu ne devrais pas encore t'éloigner. S'il te plaît. S'il te plaît. La dernière fois où tu es parti, tu as vu ce que je suis devenu ? Tu crois que je vais laisser ce genre de choses se répéter ? Oui. Écoute, reste ici. Je vais voir ce que je trouve. J'ai faim. Moi aussi. Attends ici. Cris si tu vois le bus. Tiens. Alors, voilà ce que ça fait. Quoi ? Voilà ce que ça fait quoi ? Bon. On va sauvegarder. Et se laisser là pour cet épisode. Donc, euh... Si quelqu'un le regarde, merci de l'avoir regardé. Si jamais, en plus de l'avoir regardé, il t'a plu ? Alors, n'hésite plus. N'hésite plus. Mets un petit pouce. Et si, en plus de ça, tu as vu ceux d'avant, eh bien déjà, je t'applaudis. Et je te conseille même de t'abonner. Si tu n'as rien d'autre à faire. Et sur ce, à la prochaine !